Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties littéraires du mois de février. J'ai vu pas mal de sorties intéressantes et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer. Si ma voix change ou que j'ai une voix un peu engrumée, c'est normal, c'est parce que le Covid m'a eu. Je sors à peine de cette foutue merde et je suis encore un peu fatiguée et engrumée et tout ça. Donc voilà, excusez ma voix si elle n'est pas du tout comme d'habitude. Vous commencez à connaître le concept. Tous les mois, on se retrouve pour que je vous parle des sorties littéraires qui m'intéressent, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édité. Je vous présente uniquement les livres qui m'intéressent. Évidemment, je ne vais pas vous présenter les 700 sorties qu'il y a au mois de février. Vous retrouverez donc bien sûr en barre d'infos tous les liens en description avec toutes les informations sur tous les livres que je vous ai présentés au cours de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. En premier sort Eclipse de Marilou Addison le 2 février. On va suivre l'histoire de deux jeunes femmes, Amandine et Léa. Amandine, elle n'a pas vraiment de famille. Elle habite avec une dame assez âgée qui est considérée comme la vieille folle du quartier. J'avoue que je n'aime pas trop cette expression, mais c'est ce qu'il y a écrit dans le résumé. Elle va écouter sa petite voix curieuse et elle va se rendre compte de certaines choses. Et on va suivre en même temps Léa qui elle aussi vit dans une famille pas très sympa puisqu'elle vit avec sa mère qui est tout le temps absente et un beau-père assez dégoûtant je dirais. Et donc bon je suppose qu'elles vont finir par se rencontrer et que quelque chose va finir par se passer. Et je sais pas, la couverture est super belle et je vois beaucoup le résumé. Ça m'intriguait assez donc j'ai vachement bien envie de le lire. J'ai jamais lu de livre de cette autrice donc je me suis dit que ça pourrait me faire une très belle découverte si j'aime bien. Ensuite toujours le 2 février sort Haven Fall de Sarah Holland publié aux éditions Bayard. La couverture est super, vraiment c'est ça qui m'a fait cliquer sur ce livre. Je trouve la couverture vraiment dingue et vraiment magnifique. Et j'ai envie de me plonger dedans et je me pose vraiment des milliers de questions sur ce qu'est-ce que cette histoire pourra nous raconter. Ici nous sommes dans une histoire de fantaisie. En même temps vu le titre, l'image et tout ce qui s'ensuit, ça se voit que c'est de la fantaisie. En fait c'est l'histoire de quatre royaumes. Au cœur du Colorado, les quatre royaumes se croisent et il y a une personne qu'on appelle l'aubergiste qui garde les quatre royaumes. Du coup le sanctuaire est fait pour maintenir la paix entre les quatre royaumes. Sauf qu'un jour, Madi, c'est la nièce de l'aubergiste, arrive comme chaque été pour épauler et passer des vacances avec son. Sauf qu'un jour, elle arrive au sanctuaire et en fait elle trouve la porte ébréchée et son oncle inconscient. Et du coup l'équilibre entre les quatre mondes est menacé comme c'est un sanctuaire et que c'est ça qui permet la paix entre les quatre mondes. Et du coup ça m'a l'air très très trop 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 bien. Je lis pas beaucoup de fantaisie mais j'aime bien. Donc j'aimerais essayer d'en lire un peu plus. Et donc je trouve celui-là vraiment très très sympa. Ensuite, le 3 février sort Darius Gore de Charles Mazinguir aux éditions Slalom. Déjà, notez la couverture, elle est vraiment hyper canon et c'est pour ça dans un premier temps que j'ai cliqué sur le livre. Parce que je me suis dit mais cette couverture elle a quelque chose, elle m'intrigue et j'ai envie de lire le livre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air trop 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 bien. On suit Darius Gore qui est le personnage principal de cette histoire et aussi le titre du roman. Darius Gore est un jeune homme, enfin un jeune homme, excusez-moi, un homme de 195 ans qui vit à Pandonium qui est la capitale de l'enfer. C'est un héritier d'une grande famille de démons mais pourtant il se sent pas vraiment à sa place là où il est et il se sent pas très très bien accepté. C'est pas vraiment son truc, il aime pas forcément se battre, il aime pas les combats à mort, il aime pas les différents trucs qui sont présents dans son pays, dans la vie quoi. Sauf qu'un jour, malheureusement pour lui, il va assister à un coup d'état puisqu'il essaye de se cacher et en fait il va assister à un coup d'état par une mésaventure. Sauf que c'est un témoin gênant donc ils vont essayer le quick pour être trop poli et en fait il va devoir se cacher et il va trouver refuge sur la terre. Ça m'a l'air d'être une lecture vraiment trop trop bien et en fait je pense que je vais directement l'acheter à sa sortie parce que j'ai vraiment hyper envie de le lire. Je sais pas, je me suis hypée toute seule et je me suis dit ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool j'ai envie de le lire. Donc voilà, j'ai trop 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 envie de le lire et j'espère qu'il me plaira et qu'il sera tout aussi bien que le résumé qui est trop trop utile. Ensuite, toujours le 3 février sort ce qu'il nous faut retrouver de Johan Lee aux éditions lui-même. On suit l'histoire de Si, une petite fille qui est piégée sur une île déserte avec pour seule compagnie une petite androïde. Malheureusement, elle ne se rappelle plus du tout de sa vie d'avant et de ce qu'elle était avant. Elle sent à l'intérieur d'elle qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle a une soeur quelque part qui l'attend et elle va essayer d'aller la retrouver. On suit en même temps l'histoire de Kazé qui vit dans une cité dans les nuages et elle a perdu sa soeur et sa soeur n'a plus donné signe de vie. Et puis un jour, la présence de sa soeur, Célia, est repérée et elle va essayer de comprendre où elle est partie et d'essayer de partir à sa recherche. J'aime beaucoup les histoires entre soeurs, je trouve que c'est, je sais pas, ça donne quelque chose d'intéressant. Et puis je sais que je me serre à l'églettaire s'il arrivait quelque chose à ma petite soeur. Et je sais pas, je trouve ça vraiment très important, les liens familiaux et puis les liens entre les fratries. Enfin, je sais pas, je sais que s'il lui arriverait quelque chose à ma petite soeur, j'essaierai de la retrouver coûte que coûte. Parce que c'est ma petite soeur que je l'aime et que je suis la grande et que malgré tout ça, j'essaie de la protéger et qu'il ne lui arrive pas du mal. Et je sais pas, ça m'a l'air vraiment trop trop bien et du coup j'ai hâte de pouvoir le lire. Et puis j'ai entendu pas mal de retours, enfin je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux aussi. Et à force de le voir, je sais pas, je me suis dit, ça a l'air d'être bien. Donc j'espère que ça me plaira. Toujours le 3 février sort Pour l'amour du faux de Loan Lee aux éditions Young Novel. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et à force de le voir, je me suis dit, oh ouais Laetitia, il a l'air quand même tiens. Et donc je me suis intéressée un peu plus au résumé et je me suis dit, oh Laetitia, il a l'air vraiment quand même cool. Et donc je l'ai décidé de le noter et je pense que je le lirai parce que vraiment, il a l'air d'être super chouette. On suit l'histoire de deux familles, les Meg et les Nguyen. Chacune des familles a un restaurant et en fait, ils se font la guerre pour savoir lequel a le meilleur restaurant. Les deux enfants des familles, Lynn et Bao, ont toujours évité de se fréquenter. Et enfin, ils savent que c'est pas uniquement une histoire de restaurant, c'est une histoire bien plus profonde que ça, avec des origines bien plus lointaines. Et donc, ils ont tout simplement évité de se parler. Sauf qu'en fait, ils vont devoir travailler ensemble et ils vont se rendre compte que finalement, ils s'entendent plus au bien et peut-être qu'il va y avoir un petit truc entre eux. Franchement, ça m'a l'air d'être trop bien. Et puis, je sais pas, on voit qu'il y a une rivalité entre les deux familles et qu'il y a un secret bien plus important que ça. Et ça donne envie de en découvrir plus et de savoir qu'est-ce qui va finalement se passer dans cette histoire. Donc bref, je me pose beaucoup de questions et je trouve que c'est une romance parfaite. On est au mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, tout ça. Et donc, c'est un mois où, en général, j'aime pas mal lire des romances. Et donc, je pense que ça rentrera parfaitement dans cette catégorie de romances que je vais bien aimer. Dans un autre registre, on passe toujours au 3 février avec Charles 1943 de Florence Médina aux éditions Poule Fiction. J'avais adoré Une sirène de poche et c'est complètement dans un autre registre. Celui-là, Charles 1943. Mais j'avais bien aimé l'autrice et je trouvais que c'était vraiment très sympathique ce qu'elle écrivait. Et donc, je me suis dit que celui-là m'intéresserait pas mal. Comme le titre l'indique, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Charles pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Il est à Paris et il vit au Jardin des Plantes avec son père, là où il travaille en fait. Et en fait, à force de côtoyer certains Allemands, il va apprendre quelques-uns de leurs secrets et il va s'en servir contre eux et rentrer dans la Résistance. J'aime beaucoup tout ce qui touche autour de la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup les histoires en général qui se déroulent à cette époque-là. Et l'histoire d'un petit garçon qui va essayer d'aller dans la Résistance et de se servir de ce qu'il a, je sais pas, ça m'intrigue. Et puis les éditions Poule Fiction sont toujours de bonnes sorties. Donc j'ai hâte de voir ce que cette histoire nous propose. Le 9 février, je ne vous le présente plus mais sort le cinquième tome de Solo Leveling. J'ai hâte de l'avoir en ma possession et puis la saison 2 est finie. Oui, je crois que la saison 2 est finie donc je vais enfin pouvoir me lancer dans la saison 2 et pouvoir le déguster parce qu'il est vraiment génial. Le 10 février sort, vous retiendrez de mon nom de Fanny Abadzi aux éditions Siros. Ça m'a l'air d'être un thriller bien sympathique puisqu'on suit l'histoire de Karim qui un jour se promène et va trouver le corps sans vie de Zineb. Zineb était une jeune fille tout à fait normale. Il va la retrouver couverte de bleu et va se poser beaucoup de questions. Quand deux jours plus tard, Sublime, son ami va lui laisser un mot et partir. Et en plus de ça, il va lui laisser une chaussure que Zineb avait mais qui n'était pas sur la scène de crime le jour où elle a été tuée. Donc ça m'a l'air d'être un thriller bien sympathique et je me demande vraiment qui l'a tuée et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour cette jeune fille qui apparemment sans problème se retrouve la tuée comme ça. Et puis la couverture, je la trouve vraiment sympathique. Le 10 février sort les enquêtes d'Anna Svens, Meurtre et Cupcake au caramel, écrit par Joanne Fleck aux éditions Cherche Midi. J'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome, évidemment que je vais lire la suite, je ne pose même pas de questions. C'est des causes d'une mystérie vraiment super sympa, je ne vous parle pas de ce tome 5 puisque je ne vais pas lire le résumé, je ne vais pas vous spoiler et je ne vais pas vous spoiler non plus. Mais en gros, ce sont des petits causes d'une mystérie hyper sympa où on suit une histoire d'Anna qui a une petite boutique de pâtisserie. A l'intérieur, il y a des recettes de cookies et elle va essayer de résoudre les petits meurtres en se mettant toujours dans des situations terribles. Et puis parfois, c'est assez drôle. Et donc franchement, c'est tout simple à lire, ça se lit tout seul, c'est vraiment génial. Et j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome, donc évidemment que je vais lire la suite. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, sort Essie, elle est face à les frontières d'Élodie François en auto-édition. On suit l'histoire de Graziella qui doit organiser un mariage, sauf qu'en fait, elle se rend compte qu'elle ne doit pas l'organiser toute seule, mais elle doit l'organiser avec Théo. Il s'avère que Théo était un ancien de ses petits copains et ils ont eu une histoire assez tumultueuse puisque Théo l'a abandonné des années auparavant mais qu'elle, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Donc ils vont se retrouver et on se doute que peut-être qu'ils vont remettre le couvert ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être assez sympa. Et puis les mariages, c'est toujours fait pour se rencontrer et il y a toujours des trucs sympas qui se passent en temps de les mariages. Donc ça m'a l'air d'être une romance assez sympa. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Je l'ai découvert en faisant mes recherches. Je me demande donc bien ce que ce tome 1 va donner puisque c'est un tome 1. Je crois que j'ai oublié de le préciser. Le 15 février sort Le soldat de l'ombre de Lizzie Meyer en auto-édition. Ici, nous allons suivre l'histoire d'un royaume qui a interdit la magie. En fait, Terville a été séparé en deux parties. Une partie qui ne souhaite pas avoir de magie et l'autre partie qui a des aspirations complètement différentes. Le roi Pythys va demander de l'aide parce qu'il souhaite défendre ses terres. Sauf qu'en fait, il va demander de l'aide à une personne qui utilise de la magie. Et donc, c'est contre les règles qu'ils ont instaurées. Ça m'a l'air d'être une histoire vraiment très sympa avec un peu d'action et pas mal de magie pour le coup. Du coup, même si la magie est interdite normalement, là, il m'a l'air d'avoir pas mal de magie. Et je ne sais pas, ça m'a l'air d'être une histoire vraiment super chouette. La couverture, je la trouve magnifique. Ils ont fait un travail de dingue sur la couverture. Je suis vraiment fan. Et bon, ça m'a l'air d'être un roman de fantasy hyper sympathique avec de la magie, de l'action et plein d'autres choses. Et donc, franchement, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Le 16 février sort Les Sœurs d'hiver, écrit par Bertrand. J'avais lu une autre histoire, c'était Apocalypse Zoulou. J'avais bien aimé. Et quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman, je me suis dit, tiens, on va aller parce que ça a l'air sympa. Et puis, la couverture, elle est vachement canon. Oui, je sais, je suis faible face à une belle couverture. Mais que voulez-vous ? Je ne peux pas me changer. En fait, c'est l'histoire de deux hivers. Avant, il y avait Grand Hiver et Petit Hiver. Grand Hiver, c'est vraiment le grand froid, vraiment la neige, tout ça. Et Petit Hiver, c'était un petit froid, quoi, des petits verglas, tout ça. Sauf qu'en fait, Petit Hiver a disparu. Dans le village de Brume, tout a été chamboulé à cause de la disparition de Petit Hiver. Et des objets disparaissent de temps en temps. L'oncle d'Alfred décide de se porter volontaire et d'essayer de retrouver les objets qui ont disparu. Sauf qu'en fait, il va disparaître avalé par la tempête. Et donc, là, pour le village, ça en est trop, ça suffit. Il va falloir donc remédier à ce problème. Et il décide d'aller dans la forêt, essayer d'affronter Grand Hiver. Je ne sais pas, ça m'a l'air d'être vraiment une histoire trop mignonne. Et j'aime beaucoup l'hiver, moi. Enfin, j'aime bien l'hiver, la neige. Bon, j'attends la neige pour l'instant, il n'y en a pas. Mais bon, ce n'est pas grave. J'aime bien la neige. Et je me suis dit, je ne sais pas, cette histoire, elle a quelque chose de magique. Et je ne sais pas, l'histoire, la belle couverture, l'hiver, tout ça m'a donné envie de lire. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de féerique dans cette histoire. Et j'ai hâte de pouvoir en savoir plus. Et enfin, le dernier livre qui m'intéresse sort le 16 février. C'est 6 mois par an de Clara Duarté. On suit l'histoire d'amour entre Anna et Ro. C'est une histoire d'amour toute mignonne. Enfin, en fait, c'est évident pour Anna qu'elles sont faites pour être ensemble. Sauf qu'en fait, Anna, un jour, s'endort paisiblement. Sauf quand elle se réveille, Ro n'est plus là. Et oui, c'est un peu la catastrophe. Sauf qu'en fait, en plus d'avoir disparu, Ro... C'est comme si plus personne ne se souvenait de Ro. Et comme si qu'elle n'avait jamais existé, en fait. C'est à ce moment-là qu'Anna va essayer de comprendre Est-ce qu'elle a vraiment existé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, où est passé Ro ? Je ne sais pas, ça m'a l'air d'être une histoire assez intrigante. Et puis, je ne sais pas, ça m'a l'air d'être mignon. Je me demande du coup où est passé Ro ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et ça me questionne. Voilà pour cette petite, enfin, quand même grande sélection des sorties qui m'intéressent au mois de février. Il y a pas mal de sorties qui m'intéressent. J'ai l'impression que plus les mois passent, plus il y a de sorties qui m'intéressent. Mais que jamais j'aurai le temps de découvrir tous les livres qui m'intéressent. Et je suis là, oh là là, j'ai tellement de livres à lire. Comment je vais faire pour lire tout ça ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, s'il y a des livres qui vous intéressent. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles en barre d'infos si vous voulez plus d'informations et les résumés beaucoup plus détaillés que ce que je vous ai fait sur les livres. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres qui vous intéressent pour ce mois de février, si vous avez repéré des sorties qui vous tentent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous !